On échange maintenant avec Alexandre Vaillant. Il brigue le poste de commissaire du district Ville-Marie pour le CRÈME, la coalition du renouveau des écoles montréalaises, équipe Christine Fournier. M. Vaillant, merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Merci à vous. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter pour cette élection scolaire? Donc, la décision d'être candidat à cette élection, c'est un choix qui est réfléchi. Je dirais qu'un changement est maintenant requis. Nous avons le devoir de pouvoir faire les choses autrement. Donc, on a le choix de décider entre l'indifférence ou d'agir. Moi, j'ai simplement décidé d'agir. M. Vaillant, pourquoi cette équipe? Pourquoi le CRÈME, précisément? L'équipe du CRÈME, ce n'est pas un parti. C'est en fait une équipe de gens qui viennent de différents horizons et puis sans aucune ligne de parti. Donc, ma réflexion m'a fait réaliser que puisque chaque comté, la Commission scolaire de Montréal, a des réalités différentes, donc c'est bien d'avoir des gens d'horizons différents pour représenter ces comtés qui sont en fait victimes d'une politique uniforme présentement de la Commission scolaire. J'aimerais aborder quelques dossiers avec vous. Oui. OK. D'abord, sur la remise en question de l'existence de l'école Pierre-Dupuis, Oui. Que faire pour, comment dire, augmenter les effectifs de cette école et éviter cette fermeture? Donc, présentement, c'est ça, c'est en réduction, mais il faut comprendre qu'il faut mettre une politique en place pour contrer, premièrement, le décrochage scolaire. Deuxièmement, il faut changer les mentalités, puisque les parents, ils ont tendance à inscrire leurs enfants à d'autres écoles, puisqu'ils sont un peu inquiets du fait qu'il y a aussi, c'est partagé avec la formation professionnelle du Centre des métiers des faubourgs. Donc, il est important de vraiment changer les mentalités à ce niveau-là. Mais est-ce que le scénario d'en faire une école à vocation particulière est sur la table? C'est probablement envisageable. Ça va être à discuter avec tous les gens au niveau de la société, du conseil d'établissement, du comité des parents, chose que j'ai l'intention de consulter fréquemment. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a un aspect démographique. Les prochaines années, comme l'Institut de la statistique du Québec stipule, c'est qu'en 2003, il y avait 72 000 naissances au Québec, alors qu'il y en a 89 000 en 2013. Oui, tout à fait. Donc, du coup, juste pour Montréal, c'est 4 000 enfants de plus par année. Donc, on va avoir une augmentation de 20 000 personnes de population étudiante. Donc, à partir du moment où vous avez cette augmentation, que comptez-vous faire? On compte, évidemment, vu que les autres écoles vont se remplir, mais Pierre-Dupuis, il va falloir remplir la capacité de Pierre-Dupuis le plus possible. Donc, c'est sûr que Pierre-Dupuis va absorber un nombre suffisant d'étudiants. M. Vaillant, si on abordait les grands défis de l'arrondissement Ville-Marie, quels sont vos objectifs précis en matière de lutte au décrochage scolaire? Donc, il faut comprendre que Ville-Marie vit avec des réalités diverses, qui sont comme la pauvreté, par exemple. Donc, nos écoles de formation, dans le fond, c'est important de les mettre au cœur, de contrer le décrochage scolaire. Ailleurs, moi-même, été décrochage, je peux très bien comprendre les réalités qui mènent à la… Qui causent le décrochage. Qui causent, c'est ça, exactement. Qui peut amener à un raccrochage éventuellement. Exactement. Moi, j'ai raccroché, j'ai persévéré, et puis ça a bien fonctionné. Donc, je connais très bien, il faut augmenter les services aussi, tu sais, de francisation pour les immigrants en faisant en sorte de former ces gens-là. Il faut travailler afin d'obtenir les sommes pour franciser les immigrants afin que le gouvernement respecte ses engagements. Donc, la réalité, c'est qu'aussi, on a besoin de main-d'oeuvre. Il faut connaître, il faut travailler conjointement avec les entreprises afin de connaître leurs besoins en main-d'oeuvre, quelque chose qui n'est pas fait. Oui. Puis, il faut vraiment que ce partenariat qui existe présentement, il faut le remettre en valeur. M. Vaillant, quels sont vos projets pour… Vous avez esquissé un mot sur l'intégration tout à l'heure. Alors, les nouveaux arrivants, leur francisation, avez-vous des projets précis dans ce sens? Mes projets précis, c'est vraiment d'augmenter l'offre, puisque présentement, elle ne répond pas à la demande. Mais ceci relève principalement du gouvernement. Mais je voudrais saisir l'offre et la demande. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Je veux dire précisément que les capacités présentement des cours de francisation sont pleines. Il y a des délais d'attente qui sont immenses et souvent, ça décourage les immigrants d'apprendre le français. Et je pense que ce n'est pas négligeable. Il faut vraiment récupérer les sommes au gouvernement. Donc, le gouvernement qui coupe présentement… Il y a un phénomène dans Ville-Marie également, M. Vaillant, où il y a des écoles publiques qui sont présentes uniquement dans l'est de l'arrondissement Ville-Marie. Oui. Mais il y a croissance démographique de la population du centre-ville en même temps. Avez-vous des projets pour implanter des écoles publiques dans le centre-ville? Exclusion faite peut-être de l'école à vocation particulière. On parle de FACE. Oui. Mais c'est ça. Présentement, la population grandissante au niveau du centre-ville, c'est souvent des sommes d'affaires, des gens célibataires qui ont un pied à terre ou bien que leur famille est à l'extérieur de la ville. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a le développement de Gryffington, qui est une partie dans le sud-ouest, une partie dans Ville-Marie. Tout à fait. Mais les autorités gouvernementales n'ont pas prévu de terrain pour le développement d'une école, alors qu'ils souhaitent faire de Gryffington… Mais est-ce que c'est dans vos boîtes à carton? Un quartier familial. Mais déjà, vous êtes élu. Oui. Par exemple, allez-vous travailler dans ce sens? Pour avoir un terrain, il faut construire une école dans les prochaines années. Je crois que c'est un besoin qui est urgent, puis il faut agir. M. Vaillant, le temps file. Vos autres priorités pour Ville-Marie? OK. Donc, une de mes autres priorités, c'est de travailler conjointement à unir les différentes communautés homosexuelles, les gens d'affaires, universitaires. Donc, c'est ça, de faire une collaboration ensemble pour développer une vision d'avenir concrète pour nos jeunes, pour les écoles. On a une minute encore, M. Vaillant, et j'aimerais que vous l'utilisiez, cette minute, pour… Qu'est-ce que vous dites aux gens pour les convaincre d'aller voter pour M. Vaillant, puis d'aller voter également le 2 novembre prochain? OK. Dans le fond, il faut voter dans la mesure que c'est un choix sérieux. Et depuis longtemps, la commission scolaire fait face à un grand problème de gouvernance. Donc, il est temps de voter pour changer cela aujourd'hui. Et moi, je me présente pour agir. Et en plus, de plus en plus, le gouvernement impose donc des programmes mur à mur, sans consultation. Donc, moi, j'ai l'intention d'agir avec l'équipe du CRÈME. Christine Fournier, c'est une dame de conviction et de rigueur. Et la CSDM a besoin d'elle et a besoin de tous les candidats du CRÈME pour aller vers le renouveau. Merci beaucoup, Alexandre Vaillant. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501